Démonstration, qu'est-ce que c'est ? De la moutarde de Dijon. Et bim ! Crise sanitaire, crise économique et je ne connais pas la suite, mais je vais vous éviter de criser vous-même en vous offrant un peu de confort d'esprit. Non, je n'ai pas acheté les stocks de moutarde, je suis simplement tête en l'air et je ne vais pas souvent dans les grandes surfaces, alors j'ai tendance à prendre un peu plus quand j'y vais. Quand je prends un produit de mon étagère, je note sur ma liste pour en racheter quand j'en aurai l'occasion. J'ai mis en place ce mode de fonctionnement lorsque j'ai eu mon enfant, pour être sûre d'avoir toujours du lait en poudre, même si le pot se finit un dimanche matin. Ensuite, lors du confinement de 2020, j'ai amélioré cette gestion d'avance et sans me ruer dans les magasins, juste chill au fur et à mesure. Alors pour le juste au cas où, je conseille d'avoir un mois d'avance de nourriture au minimum. C'est très relaxant et confortable, même le jour où vous sortez du magasin et vous dites « Oh non, j'ai oublié l'huile d'olive ! » Ben pas besoin de refaire une heure de queue à la caisse, on verra la prochaine fois et c'est pas grave. Si on devait de nouveau se retrouver coincé chez soi, on pourrait rester à notre domicile et en cas de pénurie, on est aussi moins vulnérable. Ici, j'ai pris l'exemple de la moutarde, mais prenez soin de vous pour l'hiver prochain. Je vous montrerai comment vous organiser.